Je vous demande d'applaudir Mathias Agoun qui est venu depuis l'année passée. Vos gueules, je commence. Je tiens d'abord à vous dire à quel point je suis ému de vous parler ce soir, seulement quelques heures après la mort de Michel Rocard. Et quelques heures seulement avant l'élimination de la France de la Coupe d'Europe 2007. Camarades, jeunes camarades, et les autres, beaucoup plus vieux, je tiens d'abord à préciser que si je suis ici cet après-midi, à cette fête des jeunesses communistes, c'est totalement par défaut. Ce n'est pas par plaisir. A l'origine, je devais assurer l'animation dans l'autobus des vieillesses communistes. autobus qui partaient à 14h de la Maison du Peuple pour un pèlerinage à l'EHPAD d'Aubervilliers. Mais, suite à la propagation d'une rumeur qui prétend qu'en fait les vieux communistes, à leur arrivée sur place, sont servis à la table des cantines de la commune sous forme de surimis bio, Ne jugez pas, c'est une forme d'engagement comme une autre. J'ai préféré changer de programme et me rendre ici, à Minier-aux-Ances, salle de la Combrie. J'avoue que, lorsque j'ai pris connaissance du lieu où allait se dérouler votre petite sauterie, j'ai d'abord cru que les communistes étaient retombés dans la clandestinité, ce qui, vu l'attitude récente du gouvernement et de la préfecture, ne serait que modérément surprenant. Minier-aux-Ances ! Minier-aux-Ances ! Sérieusement ! Décidément, vous serez toujours chez vous, en banlieue. Néanmoins, je risque moins de me faire bouffer ici qu'à Auvervilliers, puisque, chez les JC, d'après ce qu'on dit, on boit toujours plus qu'on mange. Non, non, alors ça, soyons clairs, non, alors ça, non, je vous arrête tout de suite. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ah non ! Non, 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 non. Les JC alcooliques, non ! Ce n'est qu'une stupide rumeur, colportée par je ne sais qui. En fait, c'est très très exagéré. Bon, c'était vrai du temps de Camille Lenné, qui avait un tel problème avec l'alcool, qu'elle a accepté de prendre des responsabilités nationales au sein du mouvement. Mais c'est un cas totalement isolé ! Et puis, vous savez, ça pourrait être pire, hein ! Vous savez, des communistes, il y en a qui acceptent de travailler avec le Parti Socialiste ! Alors qu'ils n'ont même pas bu ! Non, non, au JC, on ne boit pas plus qu'ailleurs, non. Tout ça, ce sont des légendes urbaines. Des légendes urbaines, oserais-je le dire, qui circulent parmi les ennemis du mouvement. Parfaitement ! Les ennemis du mouvement ! Qui propagent d'insupportables ragots, notamment autour de la composition de la fameuse sangria pro-palestinienne, que la JC propose dès qu'elle fout le nez dehors, et dont ses esprits malveillants prétendent qu'elle est tellement chargée, cette sangria pro-palestinienne, que les résistants de la bande de Gaza en auraient commandé une citerne pour se défendre contre Zahal ! Et que ça marche ! Zahal recule ! Et si la bande de Gaza avance alors que Zahal recule, comment veux-tu, comment veux-tu que BHL vende des livres ? On dit également que cette fameuse sangria pourrait faire office de carburant écolo pour scooters et mobilettes, répandant sur le passage du deux-roues un délicat parfum orange-noi de coco. Alors que c'est faux, c'est absolument faux ! Ça ne marche absolument pas dans un moteur de temps. Pour que ça marche, il faut rajouter un peu d'éthanol, sinon ça pète le moteur. Évidemment ! Non ! Les JC ne picolent pas outre mesure. Si les fûts de bière disparaissent mystérieusement pendant les réunions publiques, c'est qu'ils sont réquisitionnés par Manon Arfeuillère pour qu'elle monte dessus pour pouvoir voir quelque chose à ce qu'il se passe quand elle est au fond de la pièce ! Non ! Les JC 86 ne sont pas des punks ! Non, absolument pas ! Croyez-vous qu'un mouvement punk serait l'idée par Arthur Gilly, le sosie officiel local de Vincent Delerme ? Vincent Delerme, dont il a habilement détourné la chanson phare pour son prochain passage sur France 3 Régions ! On écoute l'international, je parle beaucoup, il dit que dalle, on a une relation comme ça, Maurice Thorez et moi. Quand on ne parle pas de Castro, on s'amuse à regarder le drapeau, le rouge c'est drôle, ça nous apaise, moi et Maurice. Thorez, il est posé sur un coussin, entre une photo d'Yves Jamin, et puis...